L'année dernière, nous partions en Finlande, le pays de Moumine. Et cette année, nous prenons un virage à 360 degrés en partant, en Suède. Le pays de... Eh ben, c'est ce qu'on va découvrir, car on n'y est pas encore. Enfin là, je suis revenu, mais quand j'écrivais ça, c'était pas le cas. Cette fois encore, j'emmène ma copine Aurore dans l'espoir d'en voir. Des Aurores, je veux dire. J'hésitais à la prendre avec moi au début, mais vu qu'elle a tout organisé et tout payé elle-même, je me suis dit, allez, on va faire un petit geste. Tu t'appelles Chuvus ? Pas loin. Comment ça va, Chuvus ? Et moi, je m'appelle Mb... 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 Mbappé. Mbappé. Nous nous levons à 5h30 pour prendre l'avion. Coup de bol, nous avons les meilleures places, celles où on a toute la place pour étirer ses jambes. Les miennes ont gagné 3 cm. Mais ces places ont un prix, nous avons des responsabilités. L'hôtesse nous a tout expliqué, mais j'ai pas tout compris. En gros, je crois que si l'avion a un problème, c'est chacun pour sa peau. On doit jeter des valises derrière nous pour ralentir les autres passagers et être sûr de survivre. Je me suis fait avoir par la plus vieille arnaque des transports aériens. J'ai accepté qu'on me serve un thé. Il est beaucoup trop chaud et il n'y a nulle part où le poser. Le personnel de bord est probablement en train de rire de moi pendant que j'attends comme un idiot que mon thé refroidisse. Plus jamais. Tu me filmes bien dans le chalet avant ? Oui ? C'est important. Mais bien sûr que je filme dans le chalet avant, s'il y a des jours. Tu me filmes bien dans le chalet avant ? Oui. Nous arrivons à notre escale, Amsterdam. En descendant de l'avion, j'aurais pu jurer que l'hôtesse a chuchoté. Il était bon ton thé, connard. Mais nous n'avons pas le temps de sortir de l'aéroport d'Amsterdam pour fumer des bons gros ouings samers et de toute façon je ne fume pas. Notre avion pour Stockholm nous attend déjà. Allez vous faire voir avec votre satanété, leur crie-je. Je n'aurais pas dû dire satanété, c'était dur à prononcer. Mais heureusement ils ne parlent pas français. Ils nous offrent à la place de l'eau dans un emballage de yaourt. Très bizarre. Nous voici donc à Stockholm, la ville connue pour... Son syndrome. Nous prenons le bus avec les pauvres qui ne peuvent pas se payer un taxi pour nous rendre au cœur de la ville affamée. Il est temps de goûter la cuisine locale et ça tombe bien. Nous rencontrons sur notre chemin un Pelucul King, un célèbre restaurant de burger qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Pour votre gouverne, ils ont des burgers à la sauce aux truffes et ils peuvent vous servir des frites avec des oignons ou du bacon par-dessus. J'ignore si c'est pareil en France mais pas que je sache. Dans le doute je vous le dis. Ce délicieux repas typique dans nos estomacs, nous nous dirigeons vers notre hôtel. Un peu spécial car il fait aussi bibliothèque. C'est la meilleure ça, pourquoi pas aussi un cinéma qui fait coiffeur ou une boîte de nuit qui fait boulangerie. Quoique maintenant que je le dis, le cinéma qui fait coiffeur c'est une super idée. Sauf que tu n'entends plus le film pendant qu'on sèche les cheveux. Bref, on a un peu visité la ville, on s'est reposé car on s'est élevé bien trop tôt et on a goûté les marques locales. Quelque chose qu'on avait déjà remarqué en Finlande et qu'ils font aussi en Suède, c'est mettre des étoiles partout pendant la période des fêtes. D'ailleurs si ça se trouve ils font ça toute l'année, mais nous on y est allé à chaque fois après les fêtes. En plus elles sont moches leurs étoiles, c'est des étoiles à 7 branches. Pourquoi 7 ? Une étoile c'est 5 ou c'est moche ? Ça c'est une étoile, ça c'est de la merde. Nous voici alors au deuxième jour. On commence par un petit déjeuner à l'anglaise ou à la suédoise, mais si c'est le cas ils ont plagié les anglais. Ensuite direction la patinoire pour patiner avec des patins. Mais je sais pas pourquoi chaque fois que je mets des patins, ils me défoncent les pieds. J'ai aucun problème avec les rollers, mais les patins à glace sont une torture pour mes pauvres petons. Du coup on en a pas fait très longtemps. Nous partons nous balader dans les rues étroites de Stockholm, visiter les boutiques et trouver un restaurant typique, autre que le Burlgülking. La Suède n'est pas encore très mooministe, mais on peut trouver ça et là quelques églises de moomin. Je vous avais parlé de moomin dans ma vidéo sur la Finlande, c'est comme une divinité pour les finlandais, et peu à peu, cette religion dépasse les frontières. Dans quelques années, tout le nord de l'Europe vénérera moomin, c'est moi qui vous le dit. Ils votent avec leurs mégots. On a trouvé un petit resto qui sert à une spécialité locale, des boulettes de viande. Oui je sais, on mange beaucoup, parfois jusqu'à 4 fois par jour. Et maintenant, nous partons vers une escape room, c'est la première fois pour moi. C'est sur le thème de Sherlock Holmes, probablement car on est à Stockholms. Ah ah ! Putain, j'aurais dû le faire. Il y en a peut-être deux qui sont pareils, et qu'il faut toucher. Non j'ai pas l'impression que... Ça, ça c'est quoi ? C'est le coffre qui s'est ouvert, non ? Ah oui ! Il y a une bague. Ah, c'est aimanté. Il n'y a pas de sortie. Ah si c'est là. Ah, le coffre s'est ouvert. Ah, les empreintes. Ou c'est peut-être... Il faut mettre le nombre qu'il y a de chaque. Ah ah ! Et l'autre 8. La deuxième 8. Ok. Allons là-bas. Ok, là c'est vers le haut. Oh, il y a quelque chose à lire dessus. Il y a quelque chose. Ah ah ! Une pipe là. Une pipe là. Une boîte. Qui ne s'ouvre pas ? Essaie de la tourner, le haut ? Allons mettre la pipe dans la bouche de Holmes. C'est bon. J'ai passé la pipe un peu partout enfin ça a fait un bruit mais ah oui ça s'ouvre là il y a un truc à code et là il y a les éléments chimiques moi je pense que ce sera la fin une fois qu'on aura trouvé donc c'est m en premier y maille m un peu sur ce n'aime mais first name d'accord donc c'est comment il s'appelle moriarty first name c'est james ou moriarty non ça doit être ici en fait on est bien james à l'envers assez lourd c'est une lampe c'est ça une lampe à huv il n'y a rien ah oui ah oui h x a ah oui et que ça me qu'est j'ai pas eu l'oride non c'était pas ça uranium ça t'a donné une autre clé il n'y a pas eu l'oride non ok alors premier gâte rafa la resquisse coven gardens non c'est le deuxième on doit faire un parent club jack jack union jack club on avait une heure et on a fini en 59 minutes sans aucun indice une fois notre victoire célébré nous allons goûter au starbucks c'est un peu comme un starbucks sauf que je l'ai mal prononcé j'ai commandé un mocha blanc sauf qu'après en avoir vu la moitié je me suis dit que ça n'a pas vraiment un goût de chocolat blanc alors je vais les voir leur demander c'est bien un mocha blanc et là ils le balance dans l'évier et m'en refont un je voulais juste être sûr moi je voulais bien le boire leur truc et du coup j'ai dû en reboire un entièrement sans avoir soif sinon on m'en aurait voulu j'espère que cette anecdote vous aura passionné si c'est le cas mettez un pouce bleu à toutes mes vidéos sauf celle ci il n'y a pas que dix types de profs il n'y a pas que dix types de profs il y a des milliards et des milliards de types de profs oui mais alors aujourd'hui je vais commencer mon première vidéo avec dix types de profs ah vas-y je filme alors après ça nous allons visiter le ice bar de stockholm un bar entièrement construit avec de la glace même les verres j'ai même bu un verre d'alcool très inhabituel à d'ailleurs on est obligé de porter cette tenue ridicule on n'a pas choisi troisième jour on reprend l'avion qu'est ce qu'on aime prendre l'avion nous nous rendons au nord de la suède dans la petite ville de kiruna après un repas équilibré nous allons visiter l'ice bar oui encore c'est pas de notre faute ils en ont partout apparemment d'ailleurs ils ont aussi un hôtel de glace comme en finlande les deux se ressemblent beaucoup peut-être que tous les hôtels de glace se ressemblent on part faire des courses pour avoir de quoi manger et zou on va découvrir notre prochain hôtel l'auroracamp à des milliards de kilomètres de la civilisation l'auroracamp est suffisamment reculé pour qu'on puisse y voir des aurores boréales alerte spoiler on n'en a pas vu mais c'est possible d'en voir à peine arrivé il est déjà temps de repartir faire de la motoneige enfin d'abord il ya un repas dont nous n'étions pas au courant ce qui veut dire que nous avons fait nos courses pour rien nous sommes avec trois femmes qui viennent de los angeles on a attendu 30 minutes que le guide prépare un délicieux repas et au moment où il le sert ces trois connasses se disent que c'est le bon moment pour révéler qu'elles sont vegan si tu sais qu'on va te préparer à manger c'est là le moment de dire que t'es vegan bref le repas en question c'était du bœuf aux carottes avec purée et rel et c'est le moment de vous parler de ces fameuses et rel si ça se trouve vous ne voyez même pas ce que c'est c'est ce petit fruit rouge là chez nous en france on s'en fout pas mal mais pour les suédois c'est un truc de ouf les erreurs c'est genre fort night pour ça un goût acide sucré et ils en servent tout le temps avec de la viande on nous en a servi à chacun de nos repas ensuite c'est l'heure de la motoneige il faisait bien noir mais j'ai réussi à vous faire un montage sympa presque sans tricher le guide était vraiment adorable vu qu'on n'était pas des connards de vegan sans offense il nous a offert les restes du repas c'est d'ailleurs sa propre mère qui l'avait préparé on l'a mangé le lendemain avec les pâtes qu'on avait acheté en parlant du lendemain tiens pas grand chose de prévu on fait une balade dans les régions inexplorées avant de prendre un repos bien mérité car mine de rien c'est fatigant de marcher dans la neige quand il y en a 50 cm d'ailleurs petit coup de gueule ils ont un problème avec les lits en suède dans le premier hôtel il y avait deux petites couvertures sur un lit double j'avais jamais vu ça on avait chacun de notre couverture et là c'est encore pire c'est deux lits une place mi côte à côte c'est très inconfortable il n'y a pas de couple en suède petite anecdote qui vous fera penser que vous pouvez facilement extorquer de l'argent à ma copine elle est allée payer le petit déjeuner le dîner à la réception toute seule elle revient un peu confuse en marmonnant ça fait cher quand même 350 euros pour deux repas donc là je fonce à la réception pour les grondes en anglais et il se trouve qu'il lui avait fait payer la chambre qui était déjà réglé évidemment on a été remboursé intégralement et les deux repas nous ont été offerts en plus d'une session jacuzzi qui coûtait normalement 25 euros par personne jamais se faire arnaquer n'a autant valu le coup en plus le jacuzzi c'était ouf il est dehors en pleine neige avec une super vue quand il fait pas nuit mais il fait du 21h par jour pas de chance le lendemain c'est encore l'avion pour retourner à stockholm bizarre comme voyage non très bon vol très agréable voici les extraits des meilleurs moments on a tendance à penser que les bébés qui pleurent c'est le pire truc en avion mais le chien qui aboie c'est encore pire parce que lui ça le fatigue pas d'aboyer il peut le faire pendant tout le vol bon là évidemment on avait les deux c'est encore mieux nous voici donc arrivé à stockholm la capitale de la suède cette ville me dit vaguement quelque chose un air de déjà vu nous avons réservé dans un hôtel qui s'appelle haymarket avec un comme ça on s'attendait à un truc miteux qui ferait aussi supermarché mais en réalité c'était le plus chic des trois trois grands alliés de la la suède la france la finlande et les homosexuels enfin un vrai lit double pas le temps de niaiser comme il dit en suède maintenant on retourne à l'escape room car on s'était bien amusé la première fois cette fois ci c'est sur le thème de star wars parce qu'on est à star colm non là je comprends pas pour finir ce voyage nous prenons notre dernier repas de notre vie car nous avons été condamné à mort pour avoir dit que les érelles c'était pas si bon que ça on a repris de cette spécialité boulettes de viande avec purée et des érelles évidemment en dessin un truc assez bizarre pour que j'en parle pistache à la myrtille et sauce chocolat blanc plus dulce des lèches je sais pas comment prononcer ça avec de la fleur d'oranger ça un coup aussi bizarre que ça en a l'air mais c'est plutôt bon et ensuite on est retourné à l'hôtel pour regarder la fin de you une série netflix qui est bien partie en couille et voilà c'est la fin de ce voyage mouvementé nous prenons l'avion pour la dernière fois et nous rentrons à paris pile pour la grève car on a resté trois heures dans un uber coincé dans les embouteillages ce qui veut dire que le trajet stockholm paris était moins long maintenant on est dans le train pour rentrer chez nous et là c'est moi qui va y rentrer chez moi je descends les escaliers pourquoi la vidéo s'arrête pas bon écoutez j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour le le voyage en norvège vous de vous en douter que c'est la prochaine étape voilà bizarre cette fin de vidéo quand même allez à plus